bon mercredi tout le monde ici coach Crump de la méthode élite des superdates KG mars 2021 mercredi le 24 avec un témoignage avec Mr. Marc merci de faire un témoignage avec nous autres, très apprécié merci à toi coach Crump je l'apprécie yes sir Marc qui fait son passage au niveau 2 aujourd'hui et qui va nous partager un petit peu sa version 1.0 donc Marc avant la méthode élite c'était quoi ses enjeux, les choses qui se passaient avant et un mois après avoir été introduit et submergé dans le programme ça ressemble à quoi sa vie et ses résultats et les impacts positifs que ça a amené dans sa vie donc Marc, sans plus tarder j'aimerais ça que tu t'introduises tu as quel âge, tu habites où tu as combien d'enfants puis qu'est-ce que tu fais comme travail Parfait moi c'est Marc Bélan 44 ans j'ai 3 enfants une fille de 11 ans puis des jumeaux, des gars de 8 ans je suis de Gatineau puis je suis acheteur dans le secteur maritime pour la défense nationale donc quelqu'un de relativement occupé très occupé oui, très occupé une job très stressante mais oui, pas mal occupé puis une job pas mal sédentaire t'es toujours assis en fin de compte ça fait tellement du vide et puis j'ai commencé j'ai super là honnêtement ça me fait bouger j'ai fait comme pas le choix mais avant c'était comme j'avais pas le choix mais à ça c'est que j'ai pris goût j'ai toujours hâte j'ai toujours hâte à mon training même après mon training j'essaie de faire d'autres choses je vais aller marcher ici je vais aller faire ça ça a changé complètement ma vie puis à un mois c'est fou puis on va retourner un petit peu dans le temps on va parler on va garder le 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 centre sucré pour dans peut-être cinq minutes on va parler un petit peu de avant le dernier mois qu'est-ce que c'était comment ta vie puis comment tu te sentais c'est justement comment est-ce que tu te sentais avant de lancer dans le programme c'était quoi les problèmes les situations que tu rencontrais au quotidien pas mal de choses premièrement on se dit toujours qu'on n'a jamais le temps c'est toujours les enfants qui passent en avant tu sais j'ai des enfants je suis extrêmement familial alors pour moi c'était toujours les autres en avant c'était toujours les autres puis ça ça fait peut-être dix ans ça fait dix ans comme je te dis j'ai toujours je suis dans mes vieux patterns prendre soin des autres pour regarder pour moi ou quoi que ce soit toujours fatigué extrêmement fatigué même avec la job tu sais je pouvais être le soir je devais prendre ma bière mon roi de vin tu sais aux deux jours pas rien de fou mais c'était toujours les mêmes patterns tu sais là je suis certain que le football est fini du monde c'est à l'aide mais ouais mais j'avais jamais l'énergie comme tu sais les enfants je les avais inscrits au jujitsu mais des fois ça me tentait de ne pas y aller mais les autres ça me retentait j'avais juste pas l'entrain pas d'énergie j'étais là à la job ça m'affectait aussi quand tu travailles fatigué comme je te dis ça fait dix ans que j'avais toujours la même pattern tu sais la fin de semaine arrivait on va-tu ici non on ne tombe pas on va-tu fatiguer non on ne tombe pas puis c'était c'est pas correct de faire ça vous t'entend c'est pas correct j'ai eu ma claque ma claque d'enfance en fin de compte quand j'ai besoin de rejoindre les superdales je fais un matin 298 livres puis c'était ma claque d'enfance j'ai dit oh crap c'est soit que je ne passe rien puis je te montre ça à 400 livres j'ai pris 40 dans la dernière année donc c'est vraiment facile ou je fais quelque chose pour être en mesure de voir mes enfants Exactement puis j'imagine qu'avec cette prise de conscience là c'est c'est pas juste tu pensais pas juste au poids sur la balance les maladies chroniques qui s'en aient l'hypertension le diabète le cholestérol le cholestérol toutes ces choses-là est-ce que tu voyais ces choses-là arriver ou est-ce que c'était déjà présent je m'avais fait tester je m'avais fait tester sur le cholestérol j'étais à 6. quelque chose fallait que je travaille sur ça j'étais au courant ce que j'avais remarqué par exemple avant de rejoindre les superdats c'est tu le sens quand tu fais comme un peu d'anxiété tu sais comme tu le sens quand ta pression revient un peu ce que je sens plus maintenant tu sais j'ai plus de d'anxiété après un mois c'est incroyable c'est incroyable comment je me sens j'ai plus ce rush-là même en étant au travail oui c'est stressant mais c'est plus aussi stressant que ça l'était c'est incroyable ce que ça peut faire l'entraînement puis de juste le mindset puis d'être motivé puis de voir les boys comment ils vont aussi dans la communauté comment est-ce que tu as entendu parler des superdats moi je suis j'ai jamais fait sur les réseaux sociaux j'ai créé un compte Facebook parce que j'ai un chalet puis je le loue puis il faut pouvoir mettre le chalet à l'ouest je me crée un Facebook parce que le Facebook n'est pas au nom de Barbella c'est au nom de mon chalet mais là ça faisait en sorte que moi j'avais toutes les je pouvais voir ce qu'il y avait sur les annonces sur Facebook les instituts les marketplaces pour voir ce qu'il y avait à vendre puis j'ai vu un annonce de superdats puis j'ai capoté sur le logo j'ai capoté sur le logo je me souviens j'avais le logo mais dans l'annonce il y avait une petite petite gars avec la paille puis j'ai dit c'est juste ça ça a pris ça ça a pris le 288 sur ma valence puis ça a repris de revoir le logo des superdats j'ai dit puis ça a pris combien de temps du moment que t'as vu ce logo-là que t'es entré dans le groupe du moment que t'es rentré dans la méthode élite 48 ans deux jours deux jours j'ai vu le logo j'ai dit non je viens de pas avec la paille j'ai parlé à Caleb tout le lendemain let's go on embarque à 5000 avant est-ce que tu penses si t'avais vu le logo plus tôt est-ce que tu penses que t'aurais accroché ou est-ce que t'étais pas encore prêt certain c'est sûr que le 298 ça s'est fait pas mal le 298 je l'avais vu un mois avant j'ai regardé Facebook j'ai sauté dessus yes sir that's it puis j'imagine que c'est une des meilleures décisions que t'as pris de ta vie c'est la meilleure je suis en train avec toi j'ai plus besoin d'alarme le matin quand je m'enlève avant c'était incroyable je manquais mes enfants sur l'autobus des fois je me suis levé un peu plus tard ou quoi que ce soit je me couchais plus tard là à 9h30 je suis dans le lit puis les sujets à 14h30 les yeux bouffent je suis là pour les aider avec les jeunes je suis là pour faire les lunches je suis là pour aider pour le souper ok guys il fait beau on sort on fait ci dans le dernier mois juste pour donner une idée dans les dernières quelques semaines je suis allé en ski deux fois je suis allé jouer au hockey trois fois qu'on allait patiner cinq fois avec les enfants chose que tu ne faisais pas avant zéro 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 c'est un vraiment gros changement puis juste prendre en considération être conscient de ce qu'on mange avec les applications que vous nous fournissez c'est incroyable comment qu'on voit comment on peut overconsommer pour rien puis de faire des bons choix puis ce qu'il faut dans cette méthode là si on peut manger ce qu'on veut reste en date certains paramètres en tant que tes calories maintenant à ton niveau 2 dans tes macros dans tes protéines dans tes glucides dans tes gras ça je pense que c'est une des beautés de la méthode elite c'est non seulement initialement on est là pour perdre du poids mais après ça on voit dans dans toutes les sphères de la vie qu'est-ce que ça peut apporter ces choses-là et quelque chose que évidemment moi je suis kinésiologue je suis coach en nutrition je me suis entraîné 50% de ma vie depuis que j'ai 15 ans que je m'entraîne les apprentissages tous les apprentissages sur comment comment bien t'entraîner comment bien comment bien manger mais sans avoir trop de restrictions toutes ces choses-là je pense c'est c'est une des beautés que j'ai réalisé dans les derniers mois que c'est le fun de pouvoir donner ces informations-là à des pères de familles right oui c'est une combinaison de tout ça tous ces tous ces tours-là en fin de compte tous les outils que vous conduisez si tu suis la méthode qui est tout est là ça peut pas pas marcher comprends-tu c'est comme t'as un plateau d'art on te dit exactement quoi faire fais juste le faire fais juste le faire il y a pas d'excuse fais juste le faire tu veux te rendre là fais juste faire ça c'est tout c'est tout ce que t'as fait non c'est vraiment bien fait exactement puis il a parlé beaucoup de ta sphère familiale la sphère familiale qui est quelque chose qui que initialement de c'est plate mais tu l'avais délaissé un petit peu puis maintenant c'est la sphère familiale est rendue c'est une expansion exponentielle qui que ça va super bien à la maison du côté du travail tu dis que t'as beaucoup plus d'énergie beaucoup plus d'énergie moins stressée à cause des entraînements de la manière que tu t'alimentes des choses comme ça du côté physique aussi est-ce que t'as vu une différence dans on va dire ton énergie à travers ta journée non seulement au travail mais ton énergie puis de ton de l'image que tu as de toi-même beaucoup 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 si je regarde ma première photo la première journée c'est incroyable c'est c'est comme je dis un bon exemple après un mot comme ça de sentir bien de faire nos trainings c'est comme c'est le droit de dire mais c'est comme je suis dans un body suit de gros c'est comme ce que je ressens en dedans c'est pas ce qui est projeté dans le miroir je suis pas supposé d'être gros je me sens tellement bien en dedans mentalement tête en dedans fort puis je me regarde dans le miroir c'est vraiment ça j'ai un body suit de gros puis j'ai out qui parle puis je suis la méthode ça va venir avec en un mois je suis déjà rendu à 15 livres en 30 jours c'est pas long c'est vraiment pas long ça c'est un gros changement comment je me sens puis beaucoup plus confiant aussi confiant de sortir dehors c'est juste un exemple stupide l'été passé quand t'es à ce poids-là juste passé la tondeuse en avant t'es comme je t'espère que les voisins sont je sortais passer à la tondeuse quand les voisins étaient pas là c'est toutes des petites affaires qui fait que t'étais pas confiant que là que tu fais je vais prendre une marche genre ça t'entends pas que le monde me boit quand je suis rendu gros j'ai mangé tout l'hiver mais là c'est incroyable c'est incroyable comment ton mind ça t'échange c'est toutes des petites choses comme ça qui fait en sorte que j'ai complètement changé en un mois puis tu sais je pense que c'est ça c'est tout ton honneur à toi c'est toi qui as pris l'action c'est toi qui as pris l'engagement c'est toi qui as décidé que t'étais prête à faire ce changement-là puis c'est toi qui as mis le travail là-dedans dans les dernières semaines c'est pas personne d'autre c'est pas Caleb qui est arrivé qui a dit ben Marc je vais m'entraîner avec toi non c'est toi qui t'as dit moi je m'entraîne que maintenant t'as plus besoin d'alente pour te lever c'est toi qui te lèves c'est pas nous autres fait félicitations pour ton changement déjà incroyable puis j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois tu t'en as parlé un petit peu en long en large mais plus spécifiquement pourquoi est-ce que ça marche la méthode élite pour toi pourquoi ça c'est je pourrais dire c'est une combinaison d'outils avec toutes les applications qu'on a pas juste ça aussi la communauté voir les voies aller on a tous les papères différents on a toutes la même chose on est tous des des pères de famille on a notre famille on a tout on a tout on est tous occupés on est tous occupés mais la méthode dans la sorte qu'on veut prendre du temps pour nous autres tout est là le train arise c'est pas long c'est 45 minutes tu le fais on te demande pas de trainer pendant 3 heures on te demande pas de courir pendant 2 heures tu peux juste faire ce que t'as à faire puis combien de temps qu'on est en auto quand on va travailler on est 1 heure aller 1 heure heureuse il est 2 heures tu n'es pas capable de prendre 45 minutes c'est pas absolument tu le prends c'est de penser à soi il faut absolument on pense aux autres 12 heures par jour il faut prendre un 45 minutes pour nous-mêmes ça c'est sûr c'est un mélange de tout honnêtement c'est motivant c'est motivant voir les papas qui ont parti qui ont commencé qui ont perdu 20 livres en un mois il y en a qui ont perdu 60 en 4 mois mais ça ça peut juste dire une chose ça veut dire que la méthodélite fonctionne c'est facile la suivre puis c'est facile c'est facile la suivre parce que tout est là tout est là tu peux pas si tu t'es track c'est correct ok te manges ici à cause de tout ça c'est qu'on se relève dans le même temps on recommence on ne dit pas ok non ça m'arrête tu sais quoi je lâche tout c'est fini ça ne vaut rien non 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 c'est correct il n'y a pas personne de parfait si ça va arriver si ça l'arrive j'ai besoin de prendre ma bière j'ai besoin de manger ça c'est juste le faire c'est bonsoir tu as un chicken un soir c'est correct on rembappe on rembappe dans le programme de l'an de main puis tu te sens bien une des choses que je fais si je mange mal le soir si je n'étais pas capable je mange deux règles de ribs au lieu d'un ben regarde je vais recommencer mon training à jeune je comprends-tu je vais faire mon training je n'aurai pas déjeuné le matin je vais le trainer tout de suite je vais aller brûler ça tout de suite exact puis encore une fois tu en as parlé tu as dit beaucoup on appelle ça les golden nuggets beaucoup de conseils dans les derniers deux minutes si tu pouvais pinpoint à un conseil que tu donnerais aux personnes qui hésitent au papa en surpoids qui hésitent à rentrer dans le programme ça serait quoi? jump in au plus vite au plus vite au plus vite dans trois mois parce que dans trois mois tu vas avoir tellement fait tu vas être tellement cher de toi tu vas être tellement tu vas avoir accompli tu vas avoir perdu peut-être dans trois mois un 30 un 40 livres tu vas parler tout de suite parler tout de suite regarde on est encore au mois de mars c'est comme fais aller là fais aller tout de suite tu n'attends pas au point d'où pour l'affaire jump jump tout le monde est là tout le monde est là pour s'encadrer tout le monde se pose des belles photos le monde se parle ensemble c'est motivant c'est motivant quand tu vois des gens mettre des dumbbells de 50 livres sur une photo voici une fois j'ai perdu c'est motivant c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire puis à votre famille les enfants ils vont être tellement contents puis puis ils vont être fiers ce qui est drôle c'est que dans les derniers mois ça a eu des répercussions c'est comme ma blonde a commencé à s'entraîner j'ai posté des photos de mes enfants les enfants le soir regarde mon fils hier il dit papa il y a 8 ans il dit papa demain on s'entraîne papa pour ton training demain soir oui je vais traîner pareil mais je ne vais pas me faire jouer avec ils ont hâte ils ont hâte ça implémente une nouvelle culture oui incroyable quand on mange en fait tu regardes ce que tu manges tu manges ce que tu veux tu regardes ce que tu manges c'est bon pour tiens fait que non c'est gros super man mais Marc je tiens à te remercier pour ton témoignage sérieux un des je dois dire un des meilleurs témoignages que j'ai fait depuis le début que je travaille avec la méthode élite des superdads merci encore sérieux merci à vous merci honnêtement incroyable nouveau cadeau qui m'est arrivé yes sir super c'était Marc Bélan coach Crump la méthode élite des superdads Cogé mars 2021 20 ans 2 3 3 1